Un jour comme un autre, au bois de Vincennes. Cet homme, grand sportif, revient pourtant physiquement de loin. Daniel Dorien a guéri d'une hépatite C, un succès impensable il y a encore quelques années. Il se souvient de sa maladie qu'il a contractée suite à une transfusion sanguine. On est dans une fatigue la plus totale, c'est-à-dire on dort en permanence, on ne peut plus rien faire. Et on a l'impression que la vie nous quitte au petit à petit, qu'on a l'impression qu'on est en train de mourir. J'avais deux choix, soit je mourais à petit feu et ce virus me bouffait le foie, ou soit c'est moi qui bouffais le virus. Et donc j'ai pris ce parti de vivre plutôt que de me laisser mourir à petit feu. Au travers des valeurs du sport, la pugnacité, la discipline, l'idée de se bagarrer, de gagner aussi quelque part. Il y a une forme de compétition quelque part. C'est quelque chose qui m'a, je pense, par exemple je pratique l'aïkido depuis 25 ans, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvé la vie. Il a fallu trois tentatives thérapeutiques aux effets secondaires importants pour vaincre le virus. On peut avoir des problèmes de perte de cheveux, de baisse de libido, on est irritable, on est très énervé, on est à fleur de peau. Le traitement énerve énormément et il faut faire attention par rapport à son entourage. Daniel a désormais gagné son combat contre la maladie et repris une vie normale. Aujourd'hui je vis vraiment normalement, c'est-à-dire je mange normalement, je m'alimente bien, c'est-à-dire je fais très attention, je n'ai jamais retouché une goutte d'alcool depuis 99. Je suis heureux aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir traversé cette... c'était un mur, c'était un vrai mur, j'ai rencontré un mur, mais d'avoir rencontré ce mur-là m'a fait grandir. C'est ici, à l'hôpital Beaujon, que Daniel Dorien a suivi une bithérapie dans le service du professeur Marcellin. Le professeur Marcellin est le témoin des progrès extraordinaires qui ont été faits dans le combat contre l'hépatite C. On peut guérir de l'hépatite C. Et quand je parle de guérison, ça veut dire élimination complète du virus, on dit éradication, sans rechute. Aujourd'hui, 70% de guérison, en moyenne. Demain, c'est probablement dans 3-4 ans, ce sera 90 à 100% de guérison. On va s'approcher de 100% de guérison. Dans son service sont testés les tout derniers traitements. Après la bithérapie, on parle désormais de trithérapie. C'est ici, entre autres, avec d'autres centres, que sont testés les trithérapies pour les premiers résultats de patients avant que ce soit mis sur le marché. Donc on teste aussi des molécules à venir, dans le futur, qui sont aussi découvertes, et pour lesquelles les résultats sont très intéressants pour l'avenir. Alors la trithérapie, il y avait le traitement classique et ancien de l'hépatite C, qui était deux médicaments de l'interféron en injection et des comprimés de ribavirine qu'on prenait matin et soir. Et cette trithérapie, c'est en plus de ces deux médicaments, des nouvelles antiprothéases. Et vous avez deux familles d'antiprothéases, le telaprévir et le bosseprévir, qui sont soit l'un soit l'autre en addition de cette bithérapie, et donc qui a augmenté les chances de guérison de l'hépatite C. Cette trithérapie a boosté l'efficacité des traitements portant à 70% le taux de guérison. Mais les effets secondaires sont encore assez lourds. Cependant, les molécules de demain sont déjà là, avec des protocoles qui montrent 90 voire 100% de guérison et une excellente tolérance. Xavier Badois suit un traitement de ce type et ça lui convient. La prise de médicaments est vraiment facile. Je trouve que c'est deux pilules au déjeuner et une pilule le soir au dîner. J'ai eu zéro effet secondaire. C'est assez incroyable. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? De semaine en semaine, j'ai senti ma récupération de volonté. On peut dire avec certitude qu'une révolution médicale est en marche. Il y a peu de domaines, vous savez, en médecine, où on est allé aussi vite en termes d'évolution du traitement, de progrès thérapeutique, dans des maladies chroniques, et surtout maladies chroniques virales. En 20 ans, on est passé de 0% de guérison à 70% aujourd'hui, 100% dans 3-4 ans. Donc c'est une révolution. On peut même espérer un jour éradiquer cette maladie. Une guerre qui commence par le dépistage. N'importe qui peut avoir l'hépatite C. Depuis 20, 30, 40 ans, sans le savoir, la plupart de mes patients qui viennent me voir, on a trouvé l'hépatite C par hasard, à l'occasion d'une prise de sang. Donc je crois que le message, c'est de dire au public, je ne me sens pas malade, mais je vais quand même vérifier, quand je vérifie mon cholestérol, je vérifie le diabète, etc. Pourquoi ne pas vérifier si je n'ai pas l'hépatite C ? Une fois dans sa vie. Parce que si on découvre une hépatite C tôt, on est plus efficace qu'on peut guérir. On ne va pas être, comme on dit en langage de santé publique, coût efficace, ça va coûter cher aujourd'hui, mais on fera des économies très vite. Le coût d'une transplantation hépatique, le coût de la prise en charge d'un malade avec cirrhose, des décomplications, est très élevé. Donc dépister, traiter tôt, c'est vraiment la clé, et nous avons le moyen de le faire. Il faut rappeler qu'aujourd'hui encore, 3500 personnes meurent chaque année de l'hépatite C et qu'il y aurait 90 000 personnes en France qui ne sont toujours pas dépistées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada